Bonjour à tous c'est Mayfield et avant de commencer cette vidéo je tiens à remercier tous les membres du club May qui s'affilent juste ici pour leur soutien à la chaîne je vous fais d'énormes bisous allez nouveau format du côté des whales voilà donc j'ai remarqué que énormément de personnes sur le discord achetaient quand même avec de l'argent réel bien entendu investissaient de l'argent réel dans le jeu et du coup je trouve que jouer avec son argent des fois c'est un peu embêtant dans le sens où on sait pas tellement quoi acheter dans toute cette manne d'achat de mémories de cristaux de passes de spécial il y a énormément de choses donc à chaque fois qu'une nouvelle petite bannière qu'un nouveau shop va sortir on fera cette petite du côté des whales pour essayer de dire qu'est ce qui a le plus de value qu'est ce qui est intéressant à prendre qu'est ce qui est surtout pas intéressant à prendre aussi et où sont les pièges qu'est ce qu'on doit faire attention donc dans ce premier épisode on va passer en revue tout ce qui ne correspond pas pour l'instant aux choses spéciales aux choses qui viennent de sortir donc crossover limité crossover et bon ça c'est autre chose mais c'est bien que ce soit ici premièrement vous avez les cristaux déjà avant le premièrement vous avez deux choses pour acheter et on n'en parlera pas ici mais une troisième chose le world market qui se situe du coup sur le discord si vous êtes intéressé ou autre si vous y croyez aller faire un tour mais j'en parlerai pas dans cette vidéo vous avez déjà d'abord les cristaux donc soit vous êtes sur android et apple et dans ces cas là vous avez les prix en euros qui vous coûte effectivement 79 euros c'est à chaque fois c'est 10 10 de plus qui fait quand même un bon petit budget soit vous êtes sur steam les prix sont en dollars l'euro étant plus fort que le dollar la conversion est avantageuse pour nous votre pays 69 euros 99 ici vous allez payer un peu moins si je clique dessus et que je vous cache tout ça en termes de steam voilà vous êtes à 65 euros au lieu de 69 on économise 5 euros ça fait toujours 5 euros d'économiser là dessus après ça court ça ça dépend aussi pardon du cours du dollar en ce moment et les jours bas le dollar est plus fort à vous de vérifier aussi la courbe le jour où le dollar remonte bas vous perdez en pouvoir d'achat le jour où le dollar redescend vous en gagnez donc à vous de faire aussi en fonction donc là c'est seulement des cristaux rouge avec un petit peu un petit bonus de cristaux bleus bon ça reste l'achat de base voilà ensuite en termes de mémorise on vous propose des choses alors moi je suis d'avis de ne jamais 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 dépenser de mémorise là dedans pourquoi parce que vous avez tout simplement les events qui en donne toutes les deux semaines alors pas forcément pour les personnages que vous aurez besoin mais ici on a des mémorise pour et 13 on est quand même à base de 50 voilà on en a eu pour tifa on a eu pour cloud et pour et 13 dans la seconde partie on en aura encore pour d'autres personnages donc voilà je passe pas une non plus parce que c'est pas encore sorti dans le solo contenant vous avez les premium quest qui sont absolument à faire que pour les mémorise non pas pour les génomes et les nanocubes voilà vous avez trois par jour pour choper 4 à peu près je crois entre 3 et 5 mémorise voilà pour le personnage que vous désirez pensez à faire les deux les niveaux 2 1 pas les niveaux 1 les niveaux 1 sont obligés pour être débloqués au niveau 2 j'ai pas fait celui de retrait ce par exemple parce que je m'en sers pas mais ça m'utiliserait quelque chose bon quand même des cristaux à récupérer mais pensez à faire les niveaux 2 pour obtenir entre entre 3 et 5 mémorise par run d'accord donc ça fait à peu près jusqu'à maximum de 15 de 15 et sachant qu'il ya des semaines donc en gros toutes les quatre semaines vous avez une semaine où les mémorise sont augmentés ici dans les premium quest les récompenses ont augmenté donc vous ont gagné à peu près du coup 5 à 7 par run ça c'est largement plus intéressant donc les mémorise à ne surtout pas acheter avec de l'argent réel des mémorise aussi vous pouvez en obtenir dans la battle tower à chaque fois que vous allez faire des niveaux par exemple à le 61 je vais gagner des mémorise le 60 on a gagné des mémorise le 65 aussi en bref vous allez à chaque fois gagné des mémorise le 50 on vient de le faire tout à l'heure en live on a gagné 30 mémorise de chaque personnage nomme pas si 30 mémorise de chaque personnage quoi 30 ou 50 je sais plus je sais déjà plus mais bon vous en gagnez quand même pas mal de l'autre côté donc mémorise vous n'y touchez même pas un d'accord c'est quand même 300 christophe dans une 300 christophe non vous allez voir que les cristaux part quand même très vite vous avez les passes qui eux vont vous donner des cristaux mais qui sont effectivement en argent réel et qui durent que 7 jours alors je ne sais pas encore si c'est cumulable je n'ai pas fait la recherche et je n'ai pas dépensé là dessus mais vous avez effectivement quand il vous manque un petit peu c'est à dire qu'ils sont assez intelligents avec vos packs quand on va vous demander par exemple 5000 bah vous avez rien qui est à 5000 si vous prenez deux packs à 15 14 euros 89 à 15 euros vous n'êtes encore pas à 5000 vous êtes à 4800 il va vous manquer de 200 et en gros voilà on n'a pas envie d'aller chercher 10 10 euros de plus d'accord pour faire ça ici on pourrait prendre le pack d à 40 balles mais on avait envie d'un c'est d'investir que 30 balles donc on peut aller prendre des passes pour aller choper effectivement les 200 qui nous manquent à 3 euros qui nous ferait effectivement 33 euros et non pas 40 euros pour aller chercher les trucs plus effectivement des petites des petites comment dire coop et plus de ça enfin des petites ressources en plus des petits bonus qui sont plutôt intéressant donc à les passes voilà mais bon ça reste que 7 jours ça c'est cher pour ce que c'est ceux qui peuvent se le permettre n'hésitez pas pour les autres voilà je pense que ça reste assez cher quand même au niveau du spécial vous avez des choses qui vont être qu'une seule fois qui vont être une fois par semaine ou qui vont être du coup une fois par mois le legendary pack c'est bien s'il vous manque un peu de cristaux au moins une fois pour atteindre les 5000 ou autres je prends ce petit pack là voilà ça vous fait un voucher mais surtout 320 j'aime pourquoi pas mais c'est qu'une fois pour tout le temps du jeu vous avez le pack de la semaine qui vous donne un ticket gacha 5 étoiles donc un 5 étoiles aléatoire pour 20 dollars pour 20 euros avec 3200 cristaux je trouve ça assez cher est ce que dans les cristaux on a quelque chose à 20 euros on n'a rien à 20 euros 20 euros ça donne 3000 cristaux donc 40 euros 6000 c'est compréhensible on à la moitié en tout cas mais on n'a quand même pas assez pour acheter tout simplement le pack à 5000 pour les armes c'est souvent ça qui nous qui nous intéresse donc est ce que c'est intéressant une arme 5 étoiles avec 3000 cristaux donc un pool un tirage un clairement plus une arme 5 étoiles obligatoire pour 3000 cristaux bon vous avez des vouchers ici franchement moi ça on peut le farmer je trouve pas du tout ça pertinent donc ne dépensez pas votre argent là dedans on a le pack légendaire tous les mois avec un ticket qui vous permet d'obtenir du coup une arme 5 étoiles de votre choix parmi les armes disponibles le pool d'armes disponibles du coup s'améliore de plus en plus au niveau l'exchange avec les nouvelles armes donc c'est à dire que là actuellement il ya des nouvelles armes qui sont pas encore sortis ainsi on regarde sur yuffie l'artic star n'est pas encore disponible alors que je peux la mettre dans la wishlist là on est le 20 le 20 février donc dans cette vidéo donc il ya des armes qu'on va devoir attendre pour pouvoir sélectionner mais par exemple si je veux trois armes comme ça d'airis peut les acheter avec ses vouchers et en avoir quatre d'un coup pour pouvoir l'augmenter ça peut être intéressant ce qui fait que pour 5000 cristaux vous avez un deux trois par les mains pour 5000 cristaux vous avez une arme 5 étoiles de votre choix vous avez des mitryl qui sont une denrée assez rare même si j'en ai beaucoup ils sont une denrée plutôt rare dans le jeu pour ça que j'en ai beaucoup et que je les garde vous avez des chunks qui servent à rien clairement 3300 je suis jamais tombé à zéro depuis le début du jeu et vous avez des tickets gacha pour avoir une chance d'avoir un 4 étoiles ou un 5 étoiles ça va dépendre je trouve pas ce pack rentable 5000 par mois ça commence à faire un petit billet ainsi on se si on se réfère ici pour 20 euros on a que 3000 les 5000 on va dire que ça coûte à peu près 35 euros c'est ce qu'on avait calculé deux fois ce pack là une fois un petit pack à 3 euros voilà donc on est plutôt sur du 33 35 euros 30 euros si on est sur steam comme là ici 30 euros sur on est sur steam 30 euros pour une arme par mois ça commence à faire un petit peu mal sachant que dans le season pass maintenant à peine pour 13 $ 99 c'est à dire que moi quand je voulais l'acheter me coûter 12 euros il n'y a pas longtemps là on va voir est ce que du coup ça fonctionne ou pas 13 euros 02 donc on sent que le dollar est bien remonté je l'avais payé 12 et des poussières 13 euros 02 et vous avez du coup tout simplement eh ben à peine au niveau 5 vous avez un butcher 5 étoiles à peine pour du coup de 13 euros ou en tout cas 15 euros si vous le prenez sur sur apple ou sur android et du coup pour 15 euros à la place de 30 vous avez le même butcher oui vous clairement pour moi une fois par mois pas intéressant les délipac pas se mentir hein il n'y a rien de folichon clairement tous ces trucs là on peut les farmer des fois vous en il vous en manquait un petit peu de ça ou de ça mais franchement attendez vous pouvez clairement attendre pour les obtenir tout ce qui est ici rien n'est intéressant ne passez pas là dessus ni en déligné en weekly dépensez pas vos gemmes là dedans on passe maintenant au crossover donc là en termes de crossover va y avoir des choses qui vont être plus ou moins intéressantes ou en termes toutes les deux semaines vous allez avoir des packs avec des parts d'armes qu'on n'a pas forcément beaucoup et pour augmenter une arme d'une étoile il faut 200 200 parts donc en avoir sens ça suffit pas déjà mais voilà donc là pour en gros 60 60 dollars au lieu de 70 euros vous avez 100 parts de deux personnages souvent un peu de mitrille et une arme 5 étoiles de votre choix n'ont pas besoin de 3 n'importe quoi une arme 5 étoiles pour le personnage pas de votre choix au hasard mais pour un des personnages ça réduit grandement déjà le pool d'armes mais dans toutes les armes du personnage vous pouvez en avoir une 5 étoiles au hasard mais pour focus sur le personnage ainsi que pas mal de cristaux oui ça commence à faire cher 60 euros ce qui revient à si je ne dis pas de bêtises du coup à peu près 55 euros voilà 55 84 tag pour chasse comme celle ok et donc du coup ça peut être assez intéressant vous avez ensuite des packs à 40 euros qui sont je peux plus le montrer c'est dommage où vous aviez deux tickets je crois 5 étoiles avec des armes ici avec des cristaux pas vous avez effectivement la même chose avec un seul ticket et des cristaux également et ensuite ils ont sorti une nouvelle chose qui est tout simplement les tickets premium qui vous permettent de faire des tirages où les stèmes comptent dans n'importe quel du coup bannières ça c'est assez intéressant ici pour les mettre ici donc au lieu de consommer des gemmes ça consommera des tickets premium comme ils appellent ça ces tickets premium sont achetables pour un peu près 5000 gemmes et vous fait deux tirages un tirage c'est 3000 gemmes donc là on vous économisez 1000 gemmes par contre vous payez qu'en gemmes rouges et ça c'est un peu dommage par contre ça vous permet d'économiser vos gemmes bleues voilà si jamais en termes de gemmes rouges vous avez besoin ou autre et de garder un peu vos gemmes bleues pour un autre tirage ou lambda vous avez des gemmes bleues quoi qu'il arrive de côté donc ça ça peut être aussi également une chose intéressante vous économisez 1 000 à chaque fois mais voilà ce qui va être intéressant également c'est les packs légendaires on se retrouve sur les mêmes packs mensuels mais cette fois ci pour 3000 cristaux au lieu de 5000 on économise 2000 cristaux 2000 cristaux c'est 15 balles donc vous économisez 15 balles vous avez pour 15 balles en gros ici un claque vous avez à peu près pour 20 balles on va dire vous avez votre ticket clairement votre petit ticket et ça ça revient assez souvent donc c'est assez cool consiste pas de bêtises un 3000 ça c'est à peu près 20 balles et les 3000 vous avez vu à les obtenir ici et 3000 il va falloir ruser pour acheter un autre pack à gauche à droite ici voilà les 3000 ils sont là ici avec le stamina passe pour 18 99 pour ces 19,99 je crois c'est 20 euros il me semble sur apple donc voilà vous avez ça ici donc ça ça peut être assez intéressant si vous voulez prendre des tickets comme ça pour augmenter des armes précises d'accord mais des armes qui vont sortir les parts sont intéressantes pour les armes du crossover qui sont limités et en parlant d'armes limitées vous allez à chaque fois même pas limité mais dans votre draw je vais reprendre la notice excusez moi dans votre draw quand vous allez du coup sur une bannière et que vous obtenez deux fois l'arme sur la bannière vous avez du coup hop un pack qui va tomber enfin vous avez deux fois la 5 étoiles en feature du coup mise en avant vous avez effectivement un pack pour 5000 cristaux qui pop vous proposant du coup une nouvelle arme que vous voulez de la bannière pour augmenter du coup ça vous fera trois armes 20 tickets et des chunks qui ne servent pas à grand chose une fois que vous avez quatre fois l'arme que vous avez obtenu quatre fois l'arme dans le dans le gacha et non pas en achetant ici ce pack là par exemple vous avez un autre pack qui va tomber et qui va vous permettre effectivement de re obtenir un nouveau doublon ça ça peut être assez intéressant quand on veut chercher à maxer une arme au b6 et notamment ou même au b10 et notamment celle du crossover celle des les crossovers on rappelle que les armes ne reviennent pas donc si vous voulez absolument cette arme là réfléchissez et vous voulez mettre de l'argent dans le jeu réfléchissez aux meilleurs moyens du coup de pouvoir obtenir là donc là avec le petit bug nous propose de racheter un pack que les packs durent 11 heures 11 ou 12 heures donc le temps de vous décider etc ça vous pousse à la consommation c'est fait exprès bonjour le marketing là la preuve c'est temps limité ici j'ai encore 10 heures pour acheter du coup ça parce que j'ai fini du coup les tâches 50 on propose un ticket la 100 100 premium fin sans sans mémorise pardon je trouve ça pas intéressant ici on a des tickets pour avoir une arme garantie de séphiros mais pas forcément en quatre étoiles vous trompez pas juste pour vous dire que c'est l'arme de séphiros elle peut être trois étoiles quatre étoiles comme cinq étoiles mais bon c'est pas c'est pas folichon donc clairement on passe à côté de tout ça prend tombe pas sur des offres limitées elles sont souvent pas intéressantes donc ce pack là c'est le type de pack que vous pouvez que vous pouvez avoir sur 5000 ça vous permet d'avoir un doublon en plus et du coup des fois ça peut être intéressant quand on est à la chasse au doublon et qu'on veut un peu mettre un peu d'argent donc là par exemple le meilleur move à faire quand on est quand on est un petit whale quelqu'un qui veut mettre un peu d'argent dans le jeu un petit dauphin ou voilà on va dire ça un petit dauphin et qu'on veut l'arme du crossover au b6 sachant que maintenant le crossover a été grandement facilité pour les gens qui payent un peu on a déjà pas mal l'armes donc une donc ça fait cinq étoiles au b1 au b2 au b3 l'armes voilà au b4 au b5 du coup fin au b3 du coup on a forcément une fois qu'on obtenu de l'arme deux fois l'armes parlons tac on nous a dit du coup une fois l'armes deux fois l'armes le pack pop qui nous fait trois armes si vous achetez donc 5000 cristaux du coup on est à trois fois l'armes obtenu quatre fois l'armes le deuxième pack pop donc on est à six fois l'armes d'accord ce qui nous fait du haut b5 parce qu'on a l'armée initiale plus quatre doublons un deux temps même pas je dis une bêtise l'armée initiale ça fait cinq étoiles au b1 plus le deuxième pack qu'on va acheter à 5000 qui fait au b2 plus la roue b3 plus la roue b4 plus le haut b5 si on achète le pack qui pop voilà donc ça c'est en allant à la page 3 mais entendu mais au moins là au b5 en ayant dépensé dix mille cristaux rouges et en ayant assez bien sûr de cristaux bleus pour pouvoir pull jusqu'à la troisième page et si vous avez été chanceux avec des fois 12 des fois 12 et des fois 12 trois fois libre à vous d'avoir autant de chance ils ont mis en place une bannière en step up qui vous permet au bout de 9000 cristaux rouges d'obtenir une fois le gant d'accord et on peut le faire deux fois ce qui me permet d'obtenir deux fois le grand on était à au b5 avec du coup en achetant les deux packs et en faisant les trois les trois pages en faisant une fois le stem pour 9000 on peut passer l'arme au b6 et en le faisant encore une deuxième fois pour 9000 encore on peut avoir l'arme pour être sûr de passer au b7 et ça c'est sans avoir eu de doublons donc vous êtes sûr d'avoir l'armée au b6 si vous avez un peu de doublons sur le passage mais on passe de au b7 pour en gros 18 mille cristaux non 28 mille cristaux par exemple cristaux rouges vous passez au b7 peut-être au b10 au b11 12 13 14 15 ça sert à rien il faut l'avoir au b10 après les plus au b10 plus 1 ou plus 2 plus 3 ne rajoute que un ou deux stats vite fait deux en paix attaque c'est parce qu'il va être game changer et ça va coûter des sous donc mine de rien si vous voulez l'arme au b6 ou au b10 c'est les meilleurs moyens de partir là dessus et de dépenser ces gemmes voilà on va se quitter ici du coup c'est tout ce que j'avais à dire pour les pour cette parole force est du côté des wales pardon parole de wale ou du côté des wales on verra trop comment on l'appelle sur la suite mais je voulais me pencher voilà du côté des wales un peu le roi merlin du côté de chez vous et on en reparlera un petit peu des dépats qu'est ce qui sont intéressants ou pas à prendre là personnellement claude et tifa sont des personnages que j'affectionne et que je joue particulièrement barrette on joue pas trop à eris ont comme on pas mal la joue donc ça peut être intéressant mais bon je veux dire qu'on a des armes de barrette yuffie a des armes intéressantes il nous mettrait très très derrière ce qui est peu intéressant red 13 est très préjoué voire pas du tout joué étant donné qu'il n'est pas forcément sous côté mais que il n'a pas forcément des grosses armes assez intéressante pour le moment donc investissez là vous pouvez investir pour la récupérer effectivement vos 28 cristaux bleus je vous laisse effectivement faire votre calcul à gauche ou à droite mine de rien ça commence à faire une petite somme pour récupérer certaines armes voilà allez sur ce je vous laisse je vous fais de gros bisous je vous dis à la prochaine salut salut